Il est des jours où je ne vois ni le soleil, ni la lune. Le regard est éduqué pour rester à hauteur de vitrine, regard gondole, fausse, vénétie. J'essaie d'imaginer un bruit de sous-bois, de me figurer lumide pour descendre le boulevard, écrasé par une multitude de sacs, je sens jaillir mes côtes, je progresse, les mains vides. Je ne peux me construire deillère de chair pour ignorer là-bas l'enfant aux doigts replés qui rit jaune à grosses joues. À sa mère bariolée qui admire le drapeau blanc et le coulis framboise sur les dix boules de glace en ce jour tiède. Il m'entraîne dans la reine où je regarde pétrifié pleuvoir les banderies que lui plante son père, une poudre chocolatée et des étoiles sucrées. Cela ne m'amuse pas. J'is un instant l'enfant au pilori que l'on torture sans bruit en public sur le trottoir du boulevard, jambes écartées, il est assis, les yeux dans la crème. La mère me lance un regard, a dit peu, me croit boulimique ou pédophile. Pourtant, je ne suis amateur ni de glace, ni d'enfant. S'éloigne lentement l'enfant qui ne court jamais, l'un de ses rares êtres à ne pas se contempler dans les vitrines des magasins, pas besoin d'être divin pour deviner sa silhouette quand je vois ses paupières fixant le bitume, fermé pour éviter le miroir des flaques. Je suis la trace chaude de son pas au sol, reconstitue les restes de l'enfant saccagé, massacrer ceux qui pourraient danser et chanter, fermer la porte du puits pour qu'on ne soit pas les seuls à l'agonie empêtrés dans la bave de l'envie, lester la vie pour ne pas avoir mauvaise conscience. J'ai vu les grosses pierres autour de son cou, trouver encore la force de traverser le parvis. Il faudra bientôt planter davantage de pain et de chênes pour les cercueils XXL et dire que l'on manifeste contre le foie gras. Je n'ai jamais aimé la corrida. Ça sentira bientôt le sucre au père Lachaise quand les enfants Haribo viendront s'y coucher. J'irai m'oublier dans un mouroir voir de combien de vivres sont capables ceux qu'on dit en retrait. À l'hospice, je deviens un éternel pêcheur du dimanche, mon seau à la main au bord de l'étang. Participation au lâcher d'image truite, je vis sans risque, pertinemment averti que la pêche sera bonne. Mes souvenirs surnagent, la surface de l'eau est presque écœurante à force d'être bosselée, grassement argentée. Trop de bouches avides. Petites apocalypses quand je les sens à peau nue. Les accompagner hors de soi, s'affoler un peu de leur vigueur, ne pas savoir d'où elles viennent mais sentir ce froid glacé quand elles nous traversent. Entendre au passage le clapotis outré d'une image isolée en marche, en cette maison où tous sont trop vieux pour faire du bruit. Je suis venue couver les œufs que j'avais abandonnés dans la ville. Entendre sous la paille percer la coquille. Dépossédé, libre. Il se passe si peu ici. On devrait plutôt dire un vivoire. De ma fenêtre presque vide, je peux toucher l'écorce amère du souvenir. Je veux mourir avant mon toit dans une maison de pierres, éprouver leur longévité. Observer les murs qui courent à l'extérieur ne soutiennent rien, ne séparent rien, retiennent juste un peu de terre et lézardent les sons. Comme le chat se purge, je bouffe du mot pour recracher la mer. Je suis venue me pourlécher la peau. Maintenant, je finis de porter le costume, je fais sauter tous les revers, je ne grandirai plus. J'écris sur l'envers des emballages, j'en suis à ingurgiter les pépins. Je ne veux pas finir sur les rives de l'enfance. Je ne demande qu'à conserver l'eau du souvenir à mourir liquide, bruit étouffé, hydraté, ne percevant plus l'idiolecte médical, l'équipe palliative avec son grand manteau. Je veux apprendre à mourir dans un groupe de vieillards nageurs, m'inscrire à des ateliers de respiration, cours de chant pour crier la fin, crevés en eau douce, pas dans des draps blancs. Vieillards ondulants, mouillés, l'oreille cotonneuse apercevant à la surface l'équipe laborieuse et tirant soudain à soi le fil d'argent. J'entrais. Avrai voluto urlare et eromuto. Je veux vivre une saison sans amour, transparence indésirante, dépossédée, sans objet, voir. Du couloir ne me viennent que des journaux gratuits. Un cadragénaire a été placé en garde à vue à Massy dans l'Essonne après avoir violenté sa compagne de 27 ans. Hospitalisée, elle aurait été brûlée à deux reprises avec un fer à repasser au niveau d'une jambe et d'un rein. Le suspect lui a ensuite tendu les cheveux et uriné dessus a indiqué une source policière. Il reconnaît partiellement les faits et aurait justifié sa violence par une réaction de jalousie. La mâchoire bouge encore. La vessie se contracte quand la larme coule. Je sens lourdement ma paupière l'accompagne. Si mon visage est honte morte, mon sourire bouge encore. Puis se relever encore, vivant de muscles, encore une vie paupière malgré l'être sphincter. Bien plus vivant que les insectes. J'entame ma dernière semaine cette fois plus d'éternité que les papillons. Homme flore mon vol fragile une pesanteur morphine humus me voilà vous grouiller sous la mousse mais homme de câble homme sonde mon cri est diagonal encore. j'abandonne mes souvenirs d'amour mes images et mes sons pour laisser ensevelir en catimini loin de mes icônes sous un drap synthétique même pas blanc. Étrange troc de liquide homme nuage on m'injecte je déjecte vie où personne ne contemplera les images arrêtées dans ce corps 70 kilos de mémoire. sans force je tente de les incanter mes fruits malmenés dans ce brasier de douleurs nouvelles je leur donne mon rouge mon blanc moi bête joue encore que des quarts en moi dernière tranchée laissez-moi vivre reconnaître regarder au-dedans de l'enveloppe douloureuse à la matière indéterminée et dire que j'étais peau et j'aimais à toucher mes doigts plastiques n'ont plus de plaisir à l'acrylique j'avais les cheveux de Durer et marcher à l'amour sans craindre le moment linceul à l'odeur de lessive rose que l'on mettra sur mon visage dans quelques tours de cadran et puis le bruit du bac charron semi-liquide jaune brun je ne peux plus descendre plus bas à propos médicaux Sibylin la force de l'évanouissement je quitte faiblement le champ la caméra par filmer les trous au hasard je ne vois plus liquide gazeux orange chloré moi bassine soignée osa bois bois encore paupières fermées en contrebas implosion grise la syntaxe se délite les plans arrivent à grotesques je vais d'alvéole en alvéole sans amertume de vivre je ne rencontre que main et sourire je quitte le douloureux auspice vers les voies vives que des inconnus me repeuplent ce ne sont pas des ombres qui me frôlent inconsistantes non toute ma vie restante le dernier bonus track l'ultime cadeau se gonfle souvenir d'une de tes mains souvenir baudruche chaque sourire esquissé passé fait bouger l'aiguille je ne vois pas la goutte rouge qui perle dans cette encore vie tout mon corps se cabre pour laisser éclore le son des voix qui recouvre ma honte incontinente mais dans ma dernière sortie rupestre au moment de l'angoisse sauvage de l'ultime verdâtre je plonge ma main dans mon rouge et viens avide surimprimer mes phalanges maigres au vôtre grosse paume dans la caverne badigeonnant à la va vite mes contours sur vos ombres vives six études de main droite de femme recouvrent le peu de souvenirs d'un doigt gauche se rétractant après avoir touché la peau de mon cou sous l'étoffe de l'écharpe par erreur chair de poule émotion évaporée anonyme ce geste perdu à l'art qui me transperce en couleur dernière image qui adviendra je suis seule avec ce halo d'amour que je n'ai plus la force de maintenir me dirais-je alors au moment vert aucune main ne vient à moi mais je me préfère difforme qu'uniforme mes doigts n'ont pas la force de s'élever de se rejoindre en prière sur fond bleu mon petit doigt n'a pas cette délicate inclinaison de l'eau sur ma chemise verte je crois la fraîcheur des larmes qui trace un train sur le poul vivant deux millimètres transparents dans une purée intacte de ce plateau qu'on me retira à 13h25 d'un temps de surface c'est la fin d'un repas rhapsodie vivante et j'ai levé la main dans un moment péplum moi Moïse j'ai fait écluse le flot de souvenirs arrêtés au vol j'ai couru dans le couloir de l'hospice en un clin d'œil on reconnaît les typologies des cantines la photo certes est passée au burineur mais sinon tout y est des tables sages ongles rouges et anodores sur de vieux lobes d'un côté tons blagueurs et verts de rouge de l'autre un grincheux partable un jovial et un imbécile heureux quelques visages qui s'excusent d'être et de manger encore on les évite deux têtes se penchent pour se jeter des blagues au visage ou derrière les épaules et puis les tables où s'asseillent les fortes têtes jamais à court de bons mots collectifs pleines de connivence avec l'autorité les forts qui partiront en dernier je ferme les yeux à la vue d'un couple qui fait pilulier commun leurs mains tachées se mêlent chacun vérifie la dose de l'autre et je crois avoir surpris une légère caresse d'un doigt je ne veux jamais n'en voir qu'un seul et un formidable bruit de mastication trente minutes durant je n'entends que le son humide étouffé de la blanquette de veau observe les gestes de ceux qui retirent à la main les fils de viande coincés entre deux couronnes et peste contre la cuisson qui rend plus filandreuse la viande et maintenant on est passé à la salade de fruits et j'entends parler de Germini Lévesque je suis le seul me dit-on à ne pas savoir qui est Bastien comment est-ce possible et je ne dis pas que je n'ai pas appuyé sur la télécommande depuis mon arrivée pour ne pas alimenter les conversations des dix prochains repas ma voisine dit que s'il n'avait pas jeté le dessin dans les toilettes il serait encore en vie Bastien là plus rien tout le monde redemande une boule de glace au citron et certains échangent leurs cigarettes russes se rangeant dans la catégorie de ceux qui n'ont jamais aimé cela ou de ceux qui ne comprennent pas qu'on ne puisse pas en manger et soudain une fois la glace servie et fondant sous la langue toute la tablée se déchaîne surenchérie tant de vie soudain j'entends lave-linge vous imaginez on me dit que la mère a eu un sacré culot de dire qu'il était tombé dans l'escalier qu'on n'est pas désarticulé ainsi quand on tombe d'un escalier je ne sais pas et le père cette ordure qui a appuyé sur le bouton et regardé le spectacle quel spectacle soudain tout s'efface une image émerge la nausée me renverse je recrache un raisin une cerise rouge j'ai été piégée on m'a mis l'entonnoir à histoire ils m'ont fait avaler le cauchemar je n'entends plus que le bruit du lave-linge et dire qu'il a survécu au premier tour ou courir et dire qu'il nous a regardé à travers le hublot le concepteur de la machine n'a pas dû penser à cette éventualité et dire que je parle et que l'eau du pré-lavage a étouffé son dernier mot dernier mois on met à jour on relie les gros titres on écume on se complait on montre le portrait tant de silence la violence inouïe de cette instantanée cachée de cette photographie que tant de victimes n'exhibent pas mais de ces clichés qu'ils prennent dans leur douleur sans mots ce que l'écorce me dit de l'arbre ce que l'arbre me dit du bois je me tiens accroupie comme un glacier un continent oublié à l'œil glacier expirant en transparence si l'on savait comme je m'oxygène au mot renaisse-t-on à m'abreuver de faits divers je choix dans les cercles blancs la surface s'éloigne je dévisse à bon train mais la paupière ébahie les bleus de l'eau où est-ce le ciel qui l'absorbe trop buvard et je m'évase encore les yeux baies soudain j'agis de mon regard de ballerine je regarde le nuage à la fenêtre et tente d'entendre l'autour je respire quel courage parfois que de continuer à respirer je ne verserai pas ma première larme sur les chaussures noires du torero il a regardé à travers le hublot sans haine à fixer les yeux de celui qui écumait sans qu'il ne lui vienne à l'idée de lui planter une bandérie yeux aimants embués par la lessive une question muette étouffée dès le prélavage une syntaxe désarticulée par la culture d'une autre syntaxe était-il ballerine le torero seul n'aurait pas eu l'idée de la machine elle avait les yeux menaçants alors il a fallu des ustensiles pour faire taire les paroles du regard des battes des clés des crosses des couteaux que de produits manufacturés pour faire taire le bruit de nos cités les taureaux en jupe terrifiant de vie courant en zigzag près des ronces arborant un pouls trop rapide capable de paroles plonger le corps dans les temps j'ai tout lu réinvestir la forêt faire bosquer et le taureau passe de loin dans un bruissement de feuilles inventer des clairières paisibles ciel buriné courge de branchage gris de ces beaux bois secs d'hiver où l'on avance le pied mou accueilli par la mousse la glaise ou la flaque le tapis de son humide et de ses fossés récréatifs et puis les cimes bien sûr m'accrocherais-je léopoldi nos canaux me cramponnant à bout de souffle sous l'onde ne renonçant pas à l'intérieur de la barque engloutie m'attachant au banc voulant conserver l'ordre des choses sous l'eau seins de ma robe blanche en linceulé gonflerais-je mes poumons d'eau incrédules les bras enroulés autour de ce que je connais une crampe blanche me parcourt tenterais-je Charles de partir en vain revenant la regarder agonisée remontée et poumonnée à la surface entendre la clameur depuis la rive souvenance de n'être pas poisson à peine une minute pour tenter de secourir ceux qui s'agrippent agir chercher les poches d'air croire que l'on peut être au dehors et sous la lame et retrouver l'aimer sans pulsation gonfler d'eau hybrise branchie respirer l'eau ou partir vers les bulles prisonnières toucher en chacun les glaciers bleus aller dolant dans la cité frôler et voir ressortir de l'onde la robe blanche trempée qui pèse mais oser faire le choix de respirer les pieds nus et les mains vides merci applaudissements 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 applaudissements